Musique Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans les Pochettes. C'est parti pour, je pense normalement, la dernière ligne droite de mon journal de l'année 2023. Je suis contente. J'en ai fini quelques-uns des journaux de l'année. Mais je ne sais pas, celui-là a une petite saveur particulière. Je n'ai pas fini 2022 encore. Mais celui-là, je tenais vraiment à le finir. Alors, on a dit qu'on en était. On avait fini la semaine dernière le 23. Il nous reste le 24 et le 25. Donc, c'est parti. Alors, j'avais commencé à regarder cette petite étoile que j'avais déjà placée sur une précédente vidéo. Je crois que ce n'était pas la semaine dernière, c'était celle d'avant. Que la magie commence. J'adore ce die-cut. Donc là, on est avec la collection Un Petit Air de Magie. C'est la collection 2023. Ce n'est pas la collection 2024. Alors, je m'étais dit que je la mets là. Comme ça, je masque un peu la grue qui est en plein milieu. Mais j'aime bien aussi là. Ou alors, je pourrais aussi décider de laisser comme ça. En fait, je crois que ce qui m'embête, c'est le rouge derrière. Parce que je n'ai pas de rouge là. Mais je pense que si... Voilà. Là, déjà, ça ne me choque pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je n'ai pas un papier. Je vais faire ça. Je vais coller ce papier-là. En fait, je n'ai pas envie de renier la carte. Ça me fait renier beaucoup. Déjà, qu'elle nage un peu dans les pochettes. Donc, plutôt, je vais faire ça. Bon, j'aurais pu... Vous allez voir. Là. Hop. Et je vais juste renier ce qui dépasse là. J'aurais pu prendre un papier blanc plus grand et tout... Et tout caché. Mais bon, là, j'avais une carte 10 par 15. Ça va bien. Je fais pareil sur le côté ici. Et... Et, et, et. Mon massico ne coupe pas parce que j'ai les deux papiers là. Je vais faire au ciseau. Ah ! Ah ! Ah purée, j'ai le ciseau qui a dévié. Attendez. Je vais reprendre tout ça. Pour que ce soit droit. Bon, voilà. Je ne voulais pas renier, mais j'ai quand même tout renier. Ouais, c'est pas grave. Alors. C'est rigolo parce que vraiment, ce rouge, ça me tracassait. Et là, du coup, comme ça, je trouve que là, je peux mettre ce petit sticker. Donc, nickel. C'est tout ce que je vais faire là. Donc, je vais coller... Je vais coller la photo. Et la petite étoile, je vais la coller sur la pochette avec de la mousse 3D. Alors, chibord, je vais, je pense, les utiliser. On a un peu manqué cette année, chibord. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment de solution pour en refaire. Alors, c'est trop bien de finir ce projet. Il n'est pas fini encore. Après, je fais les deux pages, là, qui me manquent, les deux jours, 24-25. Je vais finir par le verso de la page 25. Je vais fermer mes pochettes avec des petits stickers prévus pour ça. Et ensuite, ce sera fini. Finit-on ! Alors, je crois savoir qu'après, je n'ai plus trop de verre. On est passé sur un combo rouge avec les t-shirts, les tabliers, les papiers. Donc, je vais mettre ce petit cœur vert, ici. Voilà. Donc là, on est vraiment pas mal. Là, je vais coller la carte Joyeux Noël. Est-ce que j'ai envie d'y mettre un truc en plus ? Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah oui, il me restait en bois. Je pourrais mettre ça, merveilleux. Ou je pourrais aussi ne rien mettre. Sinon, j'ai des petits mots, peut-être. Alors, ça, ça n'est pas dans les couleurs. Tout simplement, le réveillon. Ah, ben voilà, le réveillon. Où est-ce que je vais pouvoir le mettre, le réveillon ? Moi, je vais le mettre là. Hop. Pareil avec de la mousse 3D. J'aime pas mal de décorer les pochettes, en fait. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce que ça évite de manipuler trop les papiers, en fait. Vous savez que je suis une grande flémarde et quand il faut tout sortir, voilà. Écoutez, ça me plaît bien comme ça. Allez, on passe au 25. Alors, le 25, il y avait cette carte-là, qui était derrière le 24. Derrière le 24, donc, c'est ici. Je l'avais mis initialement. Donc, le 25, je vais le sortir, je vais le mettre ici. Peut-être que je mettrais ça, on va voir. Réveillon en tradition. 25 le jour J, je pense que... Bon, réveillon en famille, je l'ai déjà mis, réveillon. Je ne vais pas non plus... Je ne vais pas en faire 36, quoi. Là, je vais mettre... Ah oui, j'avais dit que je ne mettais plus de... Je ne vais pas mettre en relief celui-là. J'avais dit que je ne mettais plus d'épaisseur. Hop, 25. Là, peut-être un petit truc. Oh, oh, oh. Je vais aller chercher mes laïcotes. Elle est belle, cette étiquette. Je ne l'ai pas utilisée. Des cadeaux par milliers, le Père Noël est passé. Ça pourrait être là. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment très jaune. Très rouge. J'avais bien aimé la petite déco que j'avais faite en bas là, sur une carte. Ou alors, soit je fais avec une base jaune et rouge, soit vert et rouge. Jaune, c'est pas mal. Ça fait un peu plus lumineux. Et du coup, j'ai celui-là, meilleur moment partagé en famille. Non, ça non. Je crois que j'aime mieux le jaune. Non. Bon, voilà, j'arrive à la fin. Et là, je vais bugger. Je vais bugger. Bugger, bugger. Que me reste-t-il ? J'aime bien cette carte. Je ne sais pas si je l'ai utilisée. Noël, j'adore. Non, mais ça, par contre, peut-être que je vais me les mettre derrière. Pour finir la page. J'avais dit que je voulais finir ce côté-là. Elles sont belles, j'ai envie de les utiliser. Alors, sinon, si je découpe ça. Je découpe, mais je ne sais pas si ça va me plaire. Ah, mais si, ça me plaît. Ah, et si, je fais ce... Non. Non, presque, mais non. Bon, mais je devais découper celui-là, alors. Ah, ça, ça me plaît déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a ? Une famille formidable, à table. Ah, mais là, pour le coup, je pense que je vais mettre... Voilà, je vais mettre du... Du rouge. Je crois que je me complique, en fait. Ça ne me plaît pas. Je vais rester sur le rouge. Je ne voulais pas rester sur le rouge, mais je vais rester sur le rouge. Peut-être là. Bon, je pense que je vais arrêter de tergiverser, et je vais faire ça. Ah, il y a celui-là aussi qui est joli, là. Noël, décembre. Ah, ben, regardez, je vais faire ça. Du coup, ça fait beaucoup de Noël, mais ce n'est pas grave. Voilà, finalement, au plus simple, c'est bien aussi. Hum... Euh, 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 j'irais mettre bien un truc, là. Mais il faudrait que je puisse les mettre recto verso. Par exemple, ça pourrait être ceci. Joyeux Noël. Oui, il y a déjà une étoile, là. Joyeux Noël de ce côté, et là, ça. Ou alors, je laisse comme ça. Mon Dieu, que des décisions aujourd'hui, Périne. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. C'est possible que ça reste comme ça. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui m'inspire. Ici. Esprit de Noël, réveillant en famille, merveilleux. Ah, mais ça, déjà, c'est pas mal. Est-ce que je ne ferai pas ça ? Par contre, sur le calque, je ne sais pas si ça va tenir. Allez, je le tente. On verra bien. Je suis joueuse. Ah non, ça va se voir... Bon, allez. Je n'arrête pas de dire que je n'aime pas trop quand il y a le verso qui n'est pas très joli, mais finalement... Oups, j'ai dérapé. Qu'est-ce que je vais dire ? Finalement, quand je vois des albums photos sur les réseaux et qu'il y a des calques avec des versos qui ne sont pas très jolis, ça ne me choque pas tant que ça. Donc, on va se le tenter. Alors là, je vais juste garder un petit peu les doigts dessus pour que ça colle bien. Oh là là ! C'est trop bien de finir. Bon, c'est pas... On voit le bleu, mais je pense que ça va disparaître, le bleu. On va le laisser comme ça pour l'instant. Ici, on va se mettre un petit esprit de Noël. Là, pour le coup, je vais le mettre sur la photo. Non, je ne vais pas le mettre sur la photo. Je pense que je vais mettre des petits dots. Et comme je veux mettre des petits dots sur la pochette, je vais mettre aussi le sticker sur la pochette. Comme ça, les dots resteront... Bref, on est compris. Ou pas. Esprit de Noël. C'est bien édote parce qu'on voit par transparence où on colle. Voilà, au moins, si la photo, elle bouge à l'intérieur, les toiles, elles restent toujours à côté de l'esprit de Noël. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, on a... On a cuisiné une recette de ma mamie. Ma mamie qui est décédée maintenant, mais qui, tous les Noël, nous faisait des... Alors, je ne sais plus si c'est les langoustes ou les homards à l'armoricaine. Oh là là, c'est une tuerie. Et donc, du coup, ma mère avait gardé la recette et on a cuisiné ça. Et je vous raconte ça parce qu'il me semble que j'ai vu une petite... Un petit... Les plaisirs... À table. Il me semble que j'ai vu un truc pour à table. Réveillon en famille. Non, peut-être pas. J'ai louché. Meilleur moment, partager en famille. Non, mais du coup, je lui mettrais bien le tradition. Je vais prendre une carte pour coller ça. Et ça. Alors. Ah purée, j'ai mal au dos. Là, je vais leur mettre un petit moment détente. Non. Si je mets un truc, c'est noir et blanc. Je vais mettre ça en attendant le Père Noël. Ok. Et là, je vais juste mettre tradition. La question, c'est à quel endroit... Ok. Ok, et donc là, j'enlève toutes ces pochettes dont je n'ai plus besoin et je vais finir ici avec ces deux cartes que j'aime beaucoup et qu'est-ce qu'il me reste comme carte déjà découpée ? On va voir ce qu'on peut faire, le 5, non ? Où sont les cartes ? Et bien, je vais faire ça. Et là, je vais reprendre un papier et je vais coller comme ça. J'adore, j'adore. Je suis trop contente. Noël, j'adore, tout simplement. Décembre, collecter de jolis mots. Ah non, décembre, je vais lui mettre ça, le sucre d'orge. Ok, qu'est-ce que j'ai ? J'aurais bien mis des puffies en fait pour finir. Ah, j'avais dit ça aussi, décembre. Du coup, je l'ai là-haut. Donc non, ça retourne dans ma pochette dans mon crasseur pour les die-cuts. En fait, j'ai dit que je voulais des puffies. Qu'est-ce qu'il me reste en puffies ? Ah oui, j'avais ça aussi. Bon, j'ai plein de planches de stickers parce que je les ai utilisées pour faire des cadeaux. L'année dernière, je crois. Je teste un truc. Voilà, je vais faire comme ça, avec une petite ficelle. Je reviens, je vais mettre du scotch de l'autre côté. J'ai le scotch côté préparation de colis. J'arrive, je suis toujours avec vous. Je suis méga contente à l'idée de finir ce projet. Un truc de dingue. Vous me direz, vous, si vous avez pu finir 2023 avant de commencer 2024. Déjà, est-ce que vous allez faire 2024 ? Je vais découper un... Ça dépasse là. Trop bien ! Et je pense que... Et je pense que je vais m'arrêter là. Même si j'ai envie de mettre un petit truc là. Voilà, j'arrête là. Magnifique ! Oh là là, les filles, je suis trop contente. Trop bien ! Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale pour... Pour vous montrer. Pour vous... Pour le... Bon, on verra. Vu la période qui est un peu chargée là... Alors là, je vais mettre le petit truc bonus. Euh... Ce sont des petits stickers qui permettent de fermer les pochettes. Vous savez, quand on fait comme ça, comme ça, comme ça... Parfois, les cartes, elles sortent là. Et bien du coup, avec Béa, on a imaginé des petits stickers qui font un petit peu comme des onglets. Je vais vous montrer, je vais le poser, je vais vous montrer. Et qui permettent de fermer la pochette. Là... Je mets mon étoile. Je la replie de l'autre côté. Et là, mon papier ne sort plus du coup. Bon, celui-là, oui, mais normalement, ceux-là, ils sortent moins bien. Alors, j'ai constaté que les petites cartes sortent en général moins facilement. De toute façon, je ne vais pas tout faire là, avec vous, à la vidéo. Je vais vous en montrer juste quelques-unes. Donc, vous avez le modèle étoile. Et vous avez le modèle cœur. Alors, moi, je l'ai au milieu, vous les mettre où vous voudrez, vous. C'est trop chou, non ? Ça fait la petite touche en plus. J'aime bien. Je pense que, hors caméra, je vais en mettre partout. Comme ça, je suis tranquille. Comme c'est un album que je prends souvent en salon. Qui est beaucoup manipulé. Je vais faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Il est fini. Allez, je vous dis à très vite pour le prochain journal de décembre, celui de 2024. Ciao, ciao ! Pierre Tau. kit-colla ? Bien, c'est pas très branché. Salut. Bonjour. Je t'aime le mec alors, mais toi-même. C'est pas vraiment thé-ci mixing.